Bonjour, je suis Orsela Gelpi, traductrice chez Macroédition, et j'aimerais aujourd'hui vous proposer un petit extrait du guide complet du Yin Yoga de Bernie Clark. L'arbre du Hatha Yoga a vu pousser de nombreuses branches robustes. Bien plus que sur les postures physiques ou asanas, la pratique originale mettait l'accent sur la respiration et les cercles énergétiques formés par les mains et le corps, appelés mudras. Au cours des 100 dernières années, les asanas sont passés sous les projecteurs dans les versions occidentales en constante évolution du Hatha Yoga. Il existe des dizaines de broches maintenant. Certaines des plus anciennes sont appelées Iyangar Yoga ou Simananda Yoga, tandis que certaines des pousses les plus récentes et les plus petites portent des noms tels que Aqua Yoga, Yoga Danse, Yoga Chèvre et Yoga Vin et Chocolat. La plupart de ces formes modernes de Hatha Yoga mettent l'accent sur la santé et le bien-être physique, mental et émotionnel. Avec la modernisation du Hatha Yoga, certaines choses ont été perdues. Les formes originales de Hatha Yoga mettaient tout autant l'accent sur des activités musculaires puissantes, qui peuvent être caractérisées comme des pratiques Yang, et des activités plus douces qui ouvrent nos tissus plus profonds, tels que les articulations, qui peuvent être caractérisées comme des pratiques Yin. Le côté Yin du Yoga a été minimisé et s'est dissimulé dans quelques styles plus doux, tels que le Yoga réparateur et dans les pratiques de méditation vers lesquelles très peu de gens sont attirés. C'est une omission malheureuse, parce qu'elle prive l'étudiant de la chance de développer une meilleure santé pour tout le corps, le cœur et l'esprit. Cette ouvrage part à la recherche de cette moitié manquante, le Yin Yoga. Cette recherche vous mènera vers les fondements philosophiques du Yin par rapport au Yang, et vous expliquera les avantages d'ajouter une perspective Yin à votre pratique Yang. Ces avantages sont considérables et se retrouvent dans tous les aspects de votre vie, de notre bien-être physique à celui mental et émotionnel. Effectivement, ce livre présente un style qui est encore relativement peu connu, bien qu'il se soit développé pas mal ces dernières années, le Yin Yoga. Il vous explique en détail ce qu'est le Yin Yoga, ce qu'est le côté Yin de la pratique. Vous y découvrirez un style de Yoga qui, au lieu de travailler beaucoup les muscles, comme le font les types de Yoga qu'on connaît généralement en Occident, va s'intéresser plutôt aux articulations et aux ligaments. Et vous trouverez des foules de détails sur la manière de faire cela, sans du tout abîmer votre articulation, de manière très sûre. Vous y découvrirez l'histoire de cette pratique, et tous les avantages, tous les bienfaits qu'elle peut vous apporter, avec des foules de postures et de séquences très bien illustrées, très bien expliquées. Je vous conseille vivement ce livre, le guide complet du Yin Yoga, de Bernie Clark.